– Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. On démarre avec ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alarsan Ouattara, procédé ce mardi 6 juin 2023 à la signature d'un décret portant nomination de conseiller au Conseil constitutionnel, ainsi son nommer conseiller au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans à compter du 27 juillet 2023, Mme Aimé Zébéiou, magistrat au hiérarchie, M. Richard Christophe Hadou, magistrat au hiérarchie, M. Sébastien Yédo-Latte, enseignant-chercheur en droit public, agrégé des facultés de droit. La société financière internationale va accompagner le gouvernement ivoirien dans la construction de logements. Cette branche de la Banque mondiale destinée au secteur privé va mobiliser les investisseurs pour sortir des maisons de terre. L'accord a été signé avec le ministre Bruno Nabagnyé-Kone. Des détails avec l'enseigné Bakayoko. Ce protocole d'accord de service conseil, signé avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, est bâti autour d'un partenariat public-privé structuré par la Société financière internationale SFI. Il s'agit d'une sorte de mémorandum d'entente qui devrait déboucher sur une offre conséquente de logements abordables. De cette façon, nous pensons aller très rapidement au-delà des 300 000, des 400 000 intentions de construction et à terme de pouvoir avoir suffisamment d'intentions de construction pour couvrir le gap de 600 000 logements. L'objectif est d'identifier un promoteur privé qui sera chargé de la conception, du financement, de la construction et de l'entretien des logements pendant une période définie. A l'évidence, la SFI travaillera en synergie avec les services de Bruno Nabagnyé-Kone dans la structuration et les appels d'offres en vue d'établir une approche commercialement viable. C'est à bon droit que la SFI souhaite financer ces privés-là dans un cadre qui soit le meilleur possible, le plus sécurisant possible pour l'investissement qui est réalisé et le plus attractif possible également de façon à avoir le maximum d'investisseurs. L'implémentation réussie de ce partenariat public-privé permettra de créer une nouvelle dynamique pour l'ensemble de la région ouest-africaine confrontée à un déficit considérable de logements. Ce programme démarrera dans quelques mois. Et après le logement, le pays pense aussi au secteur agricole, l'amélioration des conditions de vie des producteurs premiers acteurs de la chaîne de valeur du cacao est une priorité pour le gouvernement. Le conseil Café Cacao veut donc améliorer les conditions de ses communautés. Le fonds d'investissement en milieu rural géré par le conseil Café Cacao est chargé de financer des infrastructures de base. La santé y occupe une place importante. Ce sont 7 milliards de francs CFA que la filière mobilise pour construire, renover ou encore équiper les formations sanitaires depuis 2012 dans les zones de production. Le dossier Éco Plus de ce soir s'intéresse à ces investissements qui visent à préserver la dignité de ces acteurs importants de l'économie ivoirienne. Le dossier à suivre dans le 20h. Et dans cette production du cacao, le pays veille aussi à la protection de l'environnement. Justement la journée mondiale de l'environnement célébrée hier, la Côte d'Ivoire a été désignée par les Nations Unies pour accueillir les activités officielles. Dans le cadre de cette commémoration, des membres du gouvernement se sont rendus au musée des cultures contemporaines à Damatungara dans la commune d'Abobo. Ils ont visité les œuvres d'art et les tenues confectionnées à partir des déchets plastiques. C'est une réutilisation qui est une solution à la pollution liée aux déchets plastiques. Dans le reste de l'actualité, la situation est revenue à la normale au Sénégal. Après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko, le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Après plusieurs journées d'inactivité, le quotidien reprend tout doucement. Les taxis ont repris du service, mais le calme est précaire et la population craint de nouveaux débordements. Selon certains médias, notamment le journal Le Soleil, le président Bakissal a rendu visite au khalif général de la confléris musulmane des Mourides. On termine avec la réforme des retraites en France qui mobilise au moins 900 000 manifestants. Selon la CGT, il y avait quelques 300 000 personnes à Paris, niveau le plus bas depuis les débuts du mouvement en janvier. Même dans les bastions de la contestation, les chiffres sont les plus faibles enregistrés en près de cinq mois. Malgré la mobilisation en forte baisse, le syndicat affirme vouloir poursuivre le combat. De son côté, le gouvernement mise sur un essoufflement de la contestation. Il vise une entrée en vigueur de la loi le 1er septembre. On se retrouve à 20h. Voici les infos régionales.